Amis Vierges, comme on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce début février, première quinzaine du mois. Du 1er au 15 février 2023, on va voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies générales. Ce tirage s'adresse aux Vierges en signe solaire principal du Zodiac, signe ascendant et signe lunaire. Bien entendu, on est sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, vous le savez. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre situation personnelle, à vous et vous seul, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse sous cette vidéo. On y va de suite, Amis Vierges, pour cette première quinzaine de février. Et voilà ce que nous avons à la coupe. C'est parti ! Elle est vierge. Février, première quinzaine, du 1er au 15 février 2023. Énergie générale pour les Vierges en signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac. Du 1er au 15 février 2023. Vierge en signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac. On y va. Ok. Voilà le tableau. Allez, on y va avec cette énergie 1 pour commencer. Alors ici, il semblerait qu'on soit en train de bâtir, de construire, de s'orienter vers un nouveau départ. Mais c'est comme si ce nouveau départ nous effrayait un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a deux énergies peut-être un petit peu contraires. C'est-à-dire, je fais tout pour changer, pour démarrer une nouvelle situation de vie. Changer un contexte. Un contexte de vie qui ne me convient plus. Ou essayer d'améliorer ce contexte sans forcément le bazarder. D'accord ? J'essaie d'arranger un petit peu une situation de vie. Ça peut être lié au travail. Ça peut être lié au sentimental. Ça peut être... Pour le moment, c'est très général. On est dans l'arrangement. Le fait de réussir à réparer une situation. D'accord ? En donnant peut-être un nouveau sens à cette situation. En donnant un nouveau départ. Que ce soit un nouveau départ dans une relation. Un nouveau départ dans son travail. Par exemple, on se voit confier un poste avec plus de responsabilité. Peut-être qu'on repart à zéro dans une relation avec quelqu'un avec qui on ne s'entendait pas. Mais il y a vraiment cette idée d'essayer d'aller de l'avant. Mais en redonnant une chance. En mettant en place une énergie nouvelle. Ok ? Mais on parle d'une situation que l'on veut sauver. Ici. Mais en lui donnant un nouveau départ. C'est un petit peu ça. Et il y a une crainte ici. Déjà de 1. Que ça ne marche pas. Que tous les efforts que l'on met en place. Pour justement réparer. Améliorer une situation. Et la sauver. Cette situation. Que ça ne fonctionne pas. Mais en même temps. J'ai l'impression qu'on a un petit peu peur que ça fonctionne aussi. Parce qu'ici on a la peur par rapport à la bataille. Donc à la résultante de la bataille. Mais on a la peur par rapport à la joie qui pourrait en découler. Donc moi j'ai l'impression que vous essayez de sauver une situation qui peut-être s'est dégradée. Peut-être que vous avez envie de vous orienter dans un nouveau départ de vie. Mais qu'en même temps vous n'avez peut-être pas envie de ce nouveau départ. Il y a une forme de contradiction chez vous. Il y a une forme de bataille où on n'arrive pas trop à savoir ce que l'on veut. Ce que l'on veut mettre en place. Il y a une forme peut-être de conflit intérieur. D'accord ? Moi j'ai l'impression qu'on est dans la création quand même. On est dans la création peut-être même au niveau professionnel. Ou alors on nous dit que ce n'est pas professionnel que vous travaillez pour un nouveau départ. Mais que par rapport à ce nouveau départ vous avez peut-être une intolérance au succès. Ou une peur de réussir. Parce que si ça réussit, ça suppose qu'il va falloir faire des projets peut-être plus importants par la suite. Si j'arrive par exemple au premier niveau de la colline en l'escaladant. Maintenant que je suis au premier niveau, il va falloir que j'escalade au niveau 2. Je ne vais pas rester comme ça planté au milieu de la montagne. Je vais la gravir totalement. Et il y a peut-être cette idée d'avoir peur qu'on attende de moi plus de choses. C'est-à-dire que si je donne, si l'expérience de ce niveau 1 est favorable, si elle réussit, si j'arrive à mettre en place quelque chose de favorable, j'ai peur peut-être à chaque fois qu'on m'en demande trop, qu'on m'en demande plus. Et j'ai peut-être peur de ne pas être à la hauteur de ce on m'en demande trop, on m'en demande plus. Ou peut-être carrément même je n'ai pas envie qu'on m'en demande trop, qu'on m'en demande plus. Vous voyez ? Il y a peut-être cette idée-là. C'est-à-dire c'est en mode je te donne, ok j'accepte ça, mais il ne faut pas trop m'en demander non plus. C'est un petit peu le discours. Alors après je ne sais pas de quel domaine de vie il en retourne ici. Je ne sais pas du tout de quoi on parle. Ça ne va pas être pareil pour tout le monde de toute façon. Mais pour moi vous essayez de mettre en place des choses nouvelles, mais vous avez peur que ça vous emmène dans des sentiers un petit peu... C'est comme quelqu'un si vous voulez qui fait une randonnée, il se dit ah tiens ce chemin il a l'air pas mal, il y a des plantes superbes, il y a vraiment une belle végétation, viens on prend ce chemin. Et en même temps on se dit ouais mais si je prends ce chemin, Dieu seul sait où il va m'amener, Dieu seul sait quand est-ce que la marche va se terminer, s'il faut c'est un chemin qui va me forcer à marcher pendant des jours et des jours, je ne sais pas combien de kilomètres il y a. Ok la végétation elle est belle mais bon je ne sais pas ce qu'il y a à l'arrivée. Vous voyez ? Il y a peut-être une appréhension par rapport à ça. C'est-à-dire que je veux agir dans l'ici et le maintenant sur une situation concrète et tenter de l'améliorer mais je ne veux pas que cette situation concrète, une fois qu'elle soit améliorée, me propulse trop en avant non plus. Vous voyez ? Bon, on va voir ce qu'on a de l'autre côté. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde encore une fois. On nous parle d'une mort, d'un deuil, il y a quelque chose qui s'arrête ici, d'accord ? Vous avez l'espoir que quelque chose s'arrête pour moi. C'est très 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 intéressant ce tirage. C'est-à-dire qu'en fait ici, vous vous battez pour un nouveau départ tout en espérant que ça ne fonctionne pas. D'où cette peur de la joie qui pourrait en découler. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on agit en surface, on agit pour le regard des autres, quand on agit pour peut-être même se donner bonne conscience, il n'est pas question du regard des autres. Mais au fond, on n'a qu'une seule hâte, c'est que cette situation qu'on essaie de changer, de réparer, se termine définitivement et qu'on retrouve enfin la lumière. Parce que vous vous êtes engagé dans quelque chose, ami vierge, alors je ne sais pas ce que c'est, mais vous vous sentez totalement piégé. Vous essayez de vous dépatouiller un peu de ça, vous essayez un petit peu de sauver ce qu'il y a à sauver, mais encore une fois, tout en ayant l'espoir que ça ne fonctionne pas et d'avoir un petit peu une non-culpabilisation. C'est-à-dire, par exemple, je fais tout pour sauver ma relation avec cette personne. Je fais tout, j'invite ça au restaurant, je multiplie les bonnes attentions, etc. Mais au fond, si cette personne me quitte, ça ne sera pas plus mal, parce qu'au moins, je pourrais me dire que j'ai tout essayé et que ce n'est pas de ma faute. Moi, j'ai donné le meilleur de moi-même. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'avoir vraiment tout fait pour que quelque chose fonctionne, mais pas pour que ça fonctionne en vrai, mais pour ne pas avoir cette culpabilité derrière. C'est-à-dire, le but premier n'est pas l'arrangement de la situation, mais le regard que vous auriez vis-à-vis de vous-même ou le regard que les autres pourraient poser sur vous et vos actions. Pour moi, on fait semblant ici de vouloir améliorer une situation, de vouloir lui faire prendre un nouveau départ de vie, alors qu'au fond, on n'a qu'une seule envie, c'est de se tirer de cette situation. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, ça peut être professionnel, sentimental ou autre, mais ici, on a l'espoir que quelque chose s'arrête, que cette lutte s'arrête, parce que là, on est dans une lutte. Ce n'est pas un mouvement naturel, ce n'est pas un mouvement fluide. Ça vous demande quand même une certaine force, une certaine conviction pour y aller. Allez, on y va, on y va. Vous vous forcez un petit peu ici. Et vous n'avez qu'une hâte, c'est que tout ce tralala s'arrête, prenne fin pour pouvoir enfin stabiliser votre situation. Bon. Eh bien oui, on ment. On ment, on se ment à soi-même, on ment aux autres. Il y a une espèce de masque ici. Alors, je ne suis pas du tout en train de vous juger, je décris ce que je vois. Ce masque, ça nous montre que ce que vous montrez et ce qu'il y a au fond de vous, sont totalement différents. Encore une fois, on montre, on fait croire qu'on veut arranger une situation, alors qu'au fond, on n'a qu'une seule ambie, c'est qu'elle ne s'arrange pas et qu'elle se termine. Donc, on fait semblant. Mais le truc, c'est qu'en faisant semblant vis-à-vis des autres, vous faites aussi semblant vis-à-vis de vous-même, amis vierges. Donc, vous n'êtes pas en cohérence avec vous-même. Vous faites semblant que tout va bien, vous faites semblant qu'il y a encore quelque chose à sauver dans une situation, alors que ce n'est pas le cas. Et au fond, vous savez que cette situation est vouée à l'échec, au fond, vous le savez, mais vous ne voulez pas vous y mettre un terme. Vous voulez qu'on vous force à y mettre un terme pour ne pas avoir la culpabilité qui va derrière. Je n'ai rien à ajouter. Ce tirage décrit une situation assez précise de vie qui ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Donc, si vous souhaitez avoir des renseignements personnels sur votre cas à vous, vous m'écrivez. Allez, bye bye !